– Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Nous recevons ce soir M. Modibo Sidibé, candidat de la CNPP à l'élection présidentielle de 2013. – Bonsoir M. Sidibé. – Bonsoir. – M. Sidibé, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2013 et quelles sont vos motivations ? – Oui, je vous remercie. Je voudrais d'abord rendre grâce au Tout-Puissant. Vu qu'il fait que par sa grâce aujourd'hui, vous et moi sommes là pour pouvoir échanger sur une question aussi importante que la future élection présidentielle. Vous le savez, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Mais bien avant d'être dans cette situation, des jeunes et des femmes ont estimé que je devais me présenter aux élections présidentielles de 2012. Ils ont leur argumentaire. Cet argumentaire renvoie à mon parcours, à mon expérience, aux services selon eux que j'ai rendus en notre pays. Disons, aux valeurs aussi, dont je serai porteur, valeurs de droiture, d'intégrité, d'engagement, de loyauté et du patriotisme pour notre pays. Donc c'est fort de cela qu'ils m'ont approché, qu'ils m'ont demandé d'être candidat. J'ai réfléchi. J'ai surtout demandé à parcourir notre pays, à rencontrer les personnes au plus profond de notre pays. J'ai fait toutes les régions du Mali. J'ai rencontré partout dans les différentes communes des notabilités, des chefs de village, des grands frères, des mamans, des sœurs, des dignitaires religieux, de toutes confessions, pour échanger et parler avec eux, leur dire, voilà ce qu'on m'a demandé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que véritablement vous pensez que l'argumentaire avancé mériterait que je puisse me présenter à l'élection présidentielle, que j'ai quelque chose à faire pour notre pays ? C'est fort d'avoir écouté tout le monde, sur l'ensemble des régions du Mali, y compris à Kidal, que j'ai pris ma décision et que j'ai dit oui, je vais vous répondre. Je suis prêt à être candidat à l'élection présidentielle de 2012. Vous savez ce qui s'est passé après ? Mais quand on m'a demandé après ça, si je l'étais toujours, je l'ai dit, je le répète, que j'avais mille et une raisons de l'être. Parce que des gens m'ont demandé, j'ai discuté avec eux, j'ai pris ma décision, je ne reviendrai pas en arrière. Et ils voulaient quelqu'un, parce qu'ils estimaient qu'on pouvait aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait connu. Et avec la difficulté issue de la paix mars, la crise qu'on a connue dans le Nord, la crise sécuritaire, il était apparu à mes yeux, ce qui n'était pas possible, que je puisse devenir en arrière. Au contraire, c'était le moment plus que jamais d'apporter mes compétences, d'apporter mon expérience, d'apporter tout le monde, le service de ces gens. Voilà mes motifs. Et je suis plus que jamais déterminé à conduire notre pays si le tout-puissant et les maniens m'accorderait la foi. Quels sont vos axes prioritaires pour sortir notre pays des institutions ? Écoutez, axe prioritaire, je parlais d'abord de vision. J'ai une vision pour notre pays. Un pays ne se construit pas à court terme. Ça se construit sur le long. C'est parti d'une vie. La jeunesse, en 2030, c'est eux qui seront aux affaires. Avec quel État, quelle économie, quelle infrastructure, avec quelle position en Afrique. Donc, ma vision en Mali ou en 2030, c'est créer les conditions. J'ai tout un pays. Renvoie aussi bien la sécurité, à la justice, aux armées, à nos forces armées de sécurité, à l'administration, à la décentralisation. Et aussi, sur cette base-là, quelle infrastructure économique mettre en place ? Pour servir cette infrastructure économique, quelle capacité humaine ? Et c'est là le plus important à mes yeux. Si nous avons de véritables capacités humaines, nous avons les chances de réussir notre transition, notre transformation. pays vers une économie diversifiée, économie qui est bâtie sur notre potentiel, une économie qui nous fera réunir sur un certain nombre de filières dans la sous-région et sur le continent. Une économie forte avec une croissance forte au fil des distributifs pour que l'ensemble puisse toucher tout le monde. Et qu'on puisse finalement avoir comme fondement cette économie diversifiée, des pôles de croissance et de développement sur l'ensemble de notre région, toutes les régions. L'interaction d'un décollage économique, les pôles de croissance et de développement, c'est des activités intégrées qui, pour une fois, vont mettre en phase, ensemble, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, interviennent dans la croissance économique de notre pays. C'est pour ça que donc, Mali Horizon 2030, autour de la capacité institutionnelle, met en place toute l'infrastructure institutionnelle nécessaire. Un État fort, un État solide. Vous le savez, on le sait, que tout ça, ça doit être l'État. Il nous faut un État respecté, qu'on va respecter en qui on a confiance, qui va faire en sorte que l'ensemble du jeu se fasse au profit du manier de la nation. Une administration solide, une justice solide, des forces armées et des sécurités reconstruites, rebâties autour des nouvelles menaces que nous connaissons. Il nous faut une nouvelle politique de défense et de sécurité. C'est en fonction de ça que nous allons avoir une architecture de nos forces de défense et de sécurité. Leur capacité, leur mobilité, leur capacité d'anticipation en intégrant l'enseignement, l'observation, la surveillance, etc. Le service de sécurité, la justice, tout ceci me semble important en place de vie institutionnelle. Et c'est à ça que va s'adosser l'ensemble des autres taxes concernant la croissance économique, concernant les capacités humaines, pour qu'on puisse avoir effectivement un Mali à l'horizon 2030 fort, stable, solide, avec des jeunes gens fiers d'appartenir à une nation compétitive, solidaire, qui vit avec son temps et qui est dans le pétan de tête de notre continent, dont la croissance va dominer le monde dans les années à venir. M. Sidibé, envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire ? Je ne dirais pas que j'envisage ou pas de refonte des textes du Mali. Nous avons pour mettre, déployer notre programme. Nous avons la possibilité de voir quels sont les textes qui doivent être changés, quels sont les nouveaux textes que nous devons prendre. Par exemple, je prends la loi d'orientation sur le handicap, d'autres lois qu'on veut prendre, sur par exemple le partenaire public privé, etc. Donc, ce sera déployé au fur et à mesure de l'exigence de notre programme, de son déploiement. Il est certain aussi que la reconstruction par rapport au Nord, où nous avons un programme d'urgence qui repose et croise en partie le programme sur lequel le gouvernement a eu à recourir à l'appui de nos partenaires, nous sommes d'accord que sur l'ensemble des questions fondamentales concernant le Nord, la sécurité, nous avons défini les critères et sont d'accord avec tous les Maliens, l'intégrité du territoire, la souveraineté, la laïcité de la République, la démocratie. À l'intérieur de cela, il y a un accord qui a signé, qui a ses faiblesses, qui a ses défis, mais qui peut permettre d'amorcer une réconciliation nationale, mais dans la justice, dans le pardon. Et je crois que les Maliens ont un passé en commun, ils ont un présent, ils veulent partager l'avenir. Partout sur le territoire du Mali, les gens ont été meurtris, les gens ont été touchés, mais personne ne remet en cause la nation malienne. Et c'est ça, c'est ça que nous devons travailler, avec toutes les institutions, et prévoir un programme de cohésion sociale. Et ce programme de cohésion sociale, l'un des axes majeurs pour nous, c'est d'avoir, pour une fois dans notre pays, et c'est ça qui va soutenir les pôles de croissance et de développement, d'avoir un aménagement équilibré, équitable du territoire national, qui va servir de dorsale, pour que chaque Malienne et chaque Malien se sentent concernés, et que personne ne se sente exclu. Une nation, ça se construit tous les jours. Comme une liberté, ça se protège tous les jours. Nous agirons en sorte que nous puissions effectivement faire la réconciliation sociale, l'écoutent-nous. C'est dans le départ national, c'est dans le consensus national, pas dans l'exclusion des uns et des autres, que nous pourrions bâtir notre nation, et faire en sorte que nous allions vers cette nation solidaire et compétitive. Les Maliennes et les Maliennes, ils gardent confiance, ils gardent foi en eux-mêmes, ils gardent foi en leur pays. Nous appuyerons cette main pour nous lever. Nous savons d'où nous venons. Nous savons où nous voulons aller. Ma vision est là pour cela. Parce que, comme on l'a dit, vous avez beau naviguer, il n'y a pas de pauvres arrivées. Les Maliens, ils se rassurent. Je voudrais rassembler. Rassembler pour reconstruire. Rassembler pour redonner leur dignité aux Maliennes et aux Maliens. Rassembler pour leur redonner confiance. Rassembler pour qu'ils aillent à la bataille avec nous. Pour le Mali Horizon 2030. Merci, Monsieur Sidibe.